Bonjour TV4K, je suis l'un de tes abonnés. Peux-tu s'il te plaît me trouver une application qui me permettrait de pouvoir lancer par défaut mon application préférée ? Ah tiens, je t'ai trouvé une super application chers amis. Salut mes amis, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien, en tout cas je vais très très bien et je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Mes chers amis, à la demande de beaucoup d'abonnés, une application qui permettrait justement de lancer par défaut votre application préférée. Par exemple, vous avez une box TV Android, vous voulez lancer votre application préférée d'IPTV en premier par défaut, votre application YouTube, votre application de streaming préférée type, je ne sais pas, Netflix, Disney+, et bien écoutez les amis, c'est possible grâce à une application que je vais vous présenter et vous montrer comment l'installer et comment elle fonctionne. Ne bougez pas et restez jusqu'au bout de la vidéo. Ah oui, une dernière chose les amis, avant de lancer le tutoriel, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne juste ici, d'activer la cloche des notifications et de mettre un petit pouce bleu, c'est très très important. Ça va venir récompenser mon travail les amis. Alors mes chers potos, c'est très très simple. Vous allez directement dans Play Store, ok ? On va aller dans la recherche des applications, on va venir taper Launch Unboot. C'est l'application qui permet justement de lancer par défaut, de lancer par défaut une application. On va faire rechercher, la voici. On va l'installer, ça prend quelques secondes, vous l'installez. Ça ne prend que quelques secondes. Une fois que c'est installé, on va l'ouvrir. Voilà, donc ça vous lance le nombre de l'application. Donc vous voyez, comme Unboot, faites Suivant, faites Suivant, faites Suivant, et ça vous dit de lancer le commencement. Ok. Alors, on va d'abord activer un certain nombre d'options. On va commencer, hop, on va d'abord activer l'application, pareil, même en défaut. On va lancer ça. Et pour la partie TV, ça, je ne le maîtrise pas. Je n'ai pas été voir ce que c'était. D'après ce que je comprends, c'est qu'on peut créer justement une partie TV. Create by the interactive TV open source on GitHub. Je pense que ça doit lancer automatiquement des chaînes. Je ne sais pas. Je n'ai pas été voir. On va sélectionner une application. On va prendre une application. On va prendre, tiens, on va prendre, par exemple, Netflix. Et on va tester. Voilà. Donc quand vous allez allumer votre box TV Android, Netflix va s'allumer en premier. Voilà. Donc il y en a qui ne veulent avoir que Netflix qui s'allume, ne pas avoir de la perte de temps à aller le chercher. Vous pouvez aller le lancer automatiquement. Ensuite, on peut sélectionner une autre application, bien entendu. Hop, on va aller changer l'application. On va prendre, par exemple, je ne sais pas. Hop, YouTube. On va tester. Voilà. YouTube se lance automatiquement. Là, on va juste simuler, les amis, un redémarrage de la box TV Android et voir un peu si justement YouTube se lance en premier. On va redémarrer la box TV Android, redémarrer et ça va redémarrer. Et on va voir ce qui va se passer. Comme vous pouvez le voir, les amis, YouTube se lance en premier. Donc l'application fonctionne vraiment bien. Vous pouvez choisir l'application de votre choix et la lancer comme vous voulez. Vous pouvez mettre cette application, bien entendu, en raccourci. Vous allez dans rajouter un raccourci. Vous cliquez sur l'application. On va essayer de la déplacer. On va rester appuyé dessus, déplacer. Et vous la mettez au début de votre... Hop, excusez-moi. Ça a lancé autre chose en même temps que je vous parle. Et vous la mettez là où vous voulez. On va la mettre ici. Voilà. Donc, admettons que vous voulez, par exemple, lancer votre application d'IP TV préférée. Vous faites la même chose. Et c'est votre application TV qui va se lancer en premier. Voilà, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Dites-moi, est-ce que cette application-là, vous l'utilisez ou pas ? Dites-moi ce que vous en pensez. Et pour ceux qui l'utilisent, faites-moi un feedback et me dire si réellement elle vous est utile ou pas. En attendant, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de partager autour de vous, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis, mes chers amis, à très, très, très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous en attendant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501